Pour nous, c'est un site touristique de la province de l'Ougoué-Maritime. Après l'émission d'identification du potentiel touristique de l'axe Libreville-Gamba qui s'est déroulé en décembre 2023, puis celle de la province du Haut-Ougoué en avril dernier, voici qu'a été lancée la troisième opération du genre dans la province de l'Ougoué-Maritime. Visite de complexes hôteliers et prise de vue sur les embouchures d'Ozouri et d'Olendé dans le Fernand-Vaz ont été des étapes majeures de cette opération. La visite de la délégation ministérielle a été une occasion pour les opérateurs économiques du secteur de présenter le meilleur de la localité. Vous avez une plage sur laquelle on a un très beau transect de pompe des tortues, dont les tortues luttes. Vous êtes juste devant, elles viennent pompe juste devant. Vous avez une zone aussi qui est particulière, c'est sûrement la meilleure zone pour les surfings hippos, pour voir les hippos dans l'eau. Et tous les jours, on référence trois ou quatre hippos qui vont à l'eau sur à peu près une zone de 3 à 4 kilomètres. La pointe Iguéga qui est très fameuse, pour deux choses, les hippos, la rivière aux hippos, vous l'avez dans le virage là-bas. Et la deuxième souche, c'est cette vague de surf de Lost in the Swell, le film, qui a été classée par C-Surf. C'est aussi la vague qui est dans mon dos, qui est derrière moi. Membre de cette délégation, l'humoriste gabonais Omar Defunzu, par ailleurs et géré de cette mission, a tenu à exprimer sa stupéfaction. Il n'est plus question que nous puissions nous déplacer hors du pays pour aller chercher ce que nous avons ici chez nous. Des surfeurs viennent depuis Hawaï pour venir surfer ici. Vous avez le spectacle des baleines, vous avez le spectacle de pentes, de tortues. Donc c'est des endroits, en réalité, le tourisme gabonais n'a rien envié au tourisme étranger. Il est important de préciser que cette mission avait pour objectif de cartographier les sites touristiques existants dans la province de Lougoué-Maritime afin de développer des partenariats avec des opérateurs et autres investisseurs locaux en vue de booster le secteur du tourisme au Gabon.